Présent, M. Fabien Goutefard qui lui prend la parole. Vous avez deux minutes. Merci beaucoup M. le Président, Mme la Ministre, mes chers collègues. On aurait pu l'entendre de la part de nos collègues de la France Insoumise. On l'a entendu d'ailleurs en commission et on l'entendra peut-être demain. C'est un procès en inefficacité du système d'enregistrement des passagers aériens d'IPNR qui a été fait sur certains bancs de notre Assemblée. Un système qualifié en commission en tout cas d'inefficace et de contre-productif par nos collègues. Moi j'aimerais rappeler ce soir à notre Assemblée que la prorogation du système PNR est en réalité aujourd'hui nécessaire pour plusieurs raisons. En premier lieu sa pertinence, tant pour prévenir certains crimes et infractions que pour se soutenir ex poste les enquêtes judiciaires à un effet commis. Le système PNR n'est pas seulement un outil de prévention, c'est également un outil précieux d'appui aux enquêtes qui permet de confondre les individus mis en cause par la justice et donc il nous serait incompréhensible et irresponsable d'abandonner ce système. Et les preuves de l'utilité de mes chers collègues du PNR sont tous à notre disposition. Je me tourne vers nos collègues de la France insoumise pour leur rappeler effectivement la célèbre Maxime que vous connaissez qu'il n'est pire aveugle que ceux qu'ils ne veulent pas voir. Et ces preuves vous les trouverez notamment dans le rapport d'information du 16 novembre 2011 dépossé par un ancien collègue de cette assemblée, Guy Geoffroy, qui faisait le point sur le PNR et dont le rapport concluait « L'Union européenne et les Etats-Unis s'accordent sur le grand intérêt de ces données dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité grave ». Il ajoutait « Les données PNR ont fait la preuve de leur efficacité dans ces luttes et plusieurs exemples d'arrestations de terroristes et de trafiquants d'êtres humains ont été fournis par les autorités aux rapporteurs de l'époque ». Et j'ajouterais que dans un avis du 26 juillet 2017, la Cour de justice de l'Union européenne reconnaît l'utilité publique du système PNR. Donc ce système doit être pérennisé pour protéger les Français et mettre en conformité le droit avec le droit de l'Union européenne. Je vous remercie. Merci beaucoup chers collègues. Nous en avons fini avec la discussion sur l'article.